Chantal Bia semble avoir très vite oublié son passé. Quand l'on voit la vie jouissive qu'elle mène au quotidien. Un ami de Chantal Bia dit qu'il n'arrive à comprendre comment Chantal reste sans rien faire alors que. Des femmes sont victimes d'abus conjugals dans le pays que son mari gouverne depuis plusieurs décennies. Dans des révélations exclusives, il nous informe que Chantal a été victime de violences conjugales par le père de ses jumeaux. Alors qu'elle ne demandait que du lait pour nourrir sa progéniture. Info du Monde vous propose l'intégralité de ces révélations alors suivez-les. J'ai découvert que hier soir, il y a un monsieur qui s'appelle Guizzo. Guizzo, qui intervient depuis un moment sur les différentes plateformes. Alors ce monsieur-là s'appelle Guizzo. Il intervient sur sa plateforme. Guizzo, mon nom, je pense que c'est ça. Il dit des choses très très intéressantes qui nous édifient tous. Alors, il a fait une publication hier où il a intitulé que Chantal Biya a été une femme battue. Très bien. C'est une information très très importante pour ceux qui n'ont pas compris que cette information était importante. C'est une information très et très très importante. J'ai donc publié ce mot-là, disant qu'un membre nous informe que Chantal Biya avait été une femme battue par le père de ses enfants, de ses jumeaux. Bon, je profite encore de cette occasion pour dire à tous ceux qui veulent le changement au Cameroun, vraiment partager. On n'est pas encore entré dans le vif du sujet. A tous ceux qui veulent le changement au Cameroun, je vous dis, ce n'est pas ma personne. Et je vous dis, ce n'est pas la personne de Cabral Libi. Ce n'est pas Camto. Ce n'est pas... Non. Tous ont essayé avec leur méthode. Ça n'a pas marché. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on apporte le changement au Cameroun, ne venez pas brandir ici que ce n'est que tel qui peut changer les choses au Cameroun. Ça aussi, c'est un mensonge. On ne peut pas quitter de l'idolâtrie d'une personne pour entrer dans l'idolâtrie d'une autre personne. On continuera à faire les mêmes erreurs. Je ne suis pas ici pour dire que tel est incapable de faire quoi ? Je ne suis pas ici pour dire que tel n'est pas capable. Ce n'est pas le propos. Je suis ici pour dire que, si vous trouvez que ce n'est que Cabral, vous venez parce que vous dites que ce n'est que Cabral qui peut être président. Franchement, nous, on vous laisse avec Cabral, vous vous continuez. Si vous venez pour dire qu'il n'y a que Camto qui peut être président, on vous laisse, vous continuez avec Camto, vous prenez le pouvoir, on vous regarde. Mais tous ces gens ont essayé. Chaque homme politique apporte sa tactique. On n'est pas à l'heure de savoir qui c'est qui va être président au Cameroun. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas là pour ça. D'ailleurs, personne ne peut savoir qui sera président au Cameroun. C'est Dieu qui décide. Ça peut être une femme, ça peut être un handicapé. Il peut sortir de là où personne n'imagine. Je vous en prie, je vous en prie, tous ceux qui défendent les responsables politiques. Et d'ailleurs, j'invite même les responsables politiques à un peu de conscience. C'est dans ce style, dans cette tactique qu'on a toujours perdu le changement. Si on veut vraiment le changement, allons d'abord, expliquons d'abord pourquoi on veut le changement. Je vous en prie, on a le temps de rassembler tout le monde, d'abord. Et après, on choisira naturellement qui c'est qui pourra conduire le Cameroun selon les besoins du pays, au moment où cela se fera. C'est la petite mise au point que je veux donner. Parce que sinon, on va perdre notre temps. Et moi, je n'ai pas de temps à perdre. Franchement, je n'ai pas de temps à perdre. Donc, j'invite tous les responsables politiques de dire à leurs personnes qui veulent le changement, que, écoutons d'abord les méthodes qui vont nous permettre de rassembler le maximum de personnes pour qu'on arrive au moment où le vote se fera à dire que c'est elle qui pourra conduire le pays. Parce que vous savez, quand c'est déjà une histoire de personnes, les autres se braquent. Et moi, je ne veux pas entrer dans ce jeu-là. Bon, la petite mise au point est faite. Maintenant, vraiment, tous ceux qui sont pour le changement. J'ai dit que je venais répondre à M. VP de Londres. Vraiment, M. VP de Londres. Je ne sais pas comment vous imaginez les critères de la réussite d'une femme. Et c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur vous. Parce que j'ai l'impression que vous ne savez même pas définir ce que c'est que la réussite et ce que c'est l'échec. Beaucoup m'ont dit ne répondez pas à M. VP. Ils cherchaient des vues. Moi, je ne suis pas là pour des vues, chers frères. Je suis ici parce que mon corps a besoin, j'ai besoin de m'exprimer. Et je crois que venir brandir une fierté d'avoir acheté un pays qui a été construit sur le sang de tes ancêtres, moi, je trouve un peu ça bizarre. Je vous trouve bizarre, mes frères. Moi, je n'ai aucune fierté à être en France. Bien que la France ait été le pays qui m'a donné les qualités professionnelles. Ça, je reconnais. Mais c'est aussi en France qu'on a trahi mes grands-parents. C'est aussi en France qu'il y a eu la déportation. Ça, je n'oublie pas. Moi, je suis un petit fils de déporté. Donc, franchement, quand j'entends un frère qui dit, moi, j'ai ma maison à Londres, j'ai juste envie de te dire, lis l'histoire de l'Angleterre. Tu verras que Londres a été construit sur le sang de tes ancêtres. Donc, pour moi, une femme qui a réussi, et d'ailleurs partout, ici en Europe, beaucoup de femmes prennent le temps d'abord de faire leurs études. Il y a des femmes qui ne font pas d'enfants jusqu'à l'âge de 32 ans, parce que 35 ans, parce qu'elles veulent atteindre un certain cursus pour avoir la liberté et le pouvoir d'exister comme femmes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui veulent devenir pleines dans la tête avant de se lancer dans la maternité. C'est-à-dire faire des enfants, c'est un choix. Et puis, il y a des femmes qui font des enfants qui ne privilégient pas l'éducation. Donc, vous avez ces deux types de femmes. Mais moi, quand je regarde Marlène, Marlène arrive à élever quatre enfants avec un doctorat en poche. À son âge, franchement, je me demande ce que vous voulez, ce que vous estimez comme réussite. Pour moi, Marlène est justement la femme libre, la femme comblée, qui a déjà réussi à faire ce que beaucoup de femmes vont payer dans les banques pour congeler ce qui leur permettront de faire des bébés quand elles auront fini de faire les études. Marlène, elle a réussi à faire les deux. Et je continue à dire que moi, je ne vais pas m'attarder sur toi. Je ne vais vraiment pas m'attarder sur toi parce que tu as une très basse idée de ce que c'est la vie. D'ailleurs, quand je te regarde, je peux savoir, je peux imaginer que tu es sûrement un coupeur de papier, cher frère, cher petit frère. Franchement, voilà la dose de vue que je voulais te donner. Moi, je passe sur ce qui est important pour moi, c'est-à-dire la dénonciation de ce que je ne trouve pas normal sur le comportement de Mme Chantal Biya. Parce que ce que les Camerounais ne savent pas, moi qui ai connu Chantal étant jeune, Je me rappelle quand Chantal cherchait le lait pour ses jumeaux qui aujourd'hui se servaient de milliards de l'État camerounais. Lui, c'était difficile. Pour avoir le lait pour donner à ses enfants, ses jumeaux, qui ont été élevés dans une chambre, dans un studio à Yaoundé. Moi, je me rappelle, je connais le papa des jumeaux. Je me rappelle des bastonnades que Chantal a dû vivre à Yaoundé au moment où elle demandait le lait. Parce que Chantal, dans ce pays-ci, Chantal serait une femme battue, serait une femme qu'on aurait maltraité. Parce qu'on ne peut pas être une femme qui a conçu des jumeaux et se faire tabasser parce qu'on demande le lait pour nourrir ses enfants. Mais moi, je connais le père. Le père, c'était un héritier de la société MacPak. Il était d'origine bretonne. Cette société que les enfants, ces jumeaux, utilisent aujourd'hui, dont je veux revenir d'ailleurs sur le dossier, parce que j'ai lu le dossier du barrage de Natigal, et je sais que c'est la société MacPak qui a été, bien sûr, transformée, parce que c'est un héritage des jumeaux, que cette société, c'est elle qui a gagné tous les marchés du barrage de Natigal. Ça, je le sais parce que c'est mon ami d'enfance, Tazo, qui s'occupe de ces affaires-là. Tazo, je te passe le bonjour parce que je vais être obligé de t'exposer. Mais le moment de disséquer, parce que j'attends de voir les conclusions qui vont être faites sur le barrage de Natigal, j'ai déjà eu vent de tous les défauts, les fissures, tout ce qui est comme défaut de fabrication au niveau du barrage de Natigal. Et je sais que ce sont les gens qui ont gagné tous ces marchés. Je suis au courant et, bien sûr, je vais parler de ça plus tard. Je reviens sur ce que je reproche à mon ami d'enfance, ma grande sœur Chantal Bia. Lui, quand on a été une femme battue, quand on a été une femme brimée, normalement, il ne devrait plus exister au Cameroun au temps de féminicide. Non, on ne doit pas taper sur les femmes au Cameroun alors que vous, Chantal Bia, vous avez été une femme battue quand vous étiez jeune et vous n'avez jamais, jamais osé intervenir pour les femmes qu'on confisque dans les hôpitaux du Cameroun parce qu'elles sont coupables d'avoir accouché. Voilà ce que moi j'attends de toi et voilà ce que je te reproche, chère grande sœur, chère madame Chantal Bia. Je ne viens pas ici pour des insultes, je viens ici pour des insuffisances, pour savoir ce que je te reproche et que je suis obligé d'exposer au niveau du Cameroun. Oui, je le dis, je le dis que normalement, on ne devrait pas tabasser des femmes, on ne devrait pas battre des femmes au Cameroun, alors que vous qui avez connu la bastonnade dans les rues de Yaoundé parce que vous demandiez du lait pour vos enfants qui aujourd'hui se deviennent milliardaires, vous demandiez du lait pour leur donner du lait, mais vous acceptez aujourd'hui qu'on tape sur des femmes alors que vous êtes première d'un. Moi j'ai balai de la main ce que vous appelez le CERAC. Le CERAC, vous vous rencontrez là-bas entre femmes des responsables de l'administration camerounaise, c'est une association de bourgeoises, et puis vous faites semblant de regarder les pauvres, vraiment, c'est même lamentable. Moi j'attendais de Chantal que plus jamais au Cameroun on ne retienne une femme dans un hôpital parce qu'elle n'a pas payé. Les femmes ne sont pas coupables d'accoucher. Voilà, voilà ce que moi je reproche. Et les Camerounais doivent savoir qu'elles ont comme première dame une femme qui a été battue parce qu'elle a accouché, elle demandait le lait à ses enfants. Son mari, moi je connais le papa. Le papa c'était un métisse qui a hérité. Lui il avait un peu, il avait un peu, il levait un peu le coude. Il buvait souvent, il était souvent saoul. Moi je connais. Et à chaque fois, toi même tu connais Chantal, les bastonnades que tu as reçues. Donc ici, moi je vous dis vraiment, on n'est pas là pour blaguer, on est là pour percer les abscès. On est là pour percer les abscès. Vraiment, madame Chantal, ce que je te reproche en tant que celui qui t'a connu étant jeune, c'est que tu n'apportes pas assistance à ce que tu aurais dû porter assistance. Et c'est pour ça que je condamne les faux amis. Parce que les faux amis, ce sont eux qui vous emmènent dans la tombe. Ceux qui viennent dire aujourd'hui qu'ils sont vos amis, toutes celles qui prétendent être vos amis aujourd'hui, ne connaissent pas que vous avez souffert dans votre jeunesse. Elles vous connaissent aujourd'hui parce que vous, vous êtes la première dame du Cameroun. Si elle avait su ce que vous avez connu, elle vous aurait peut-être dit, madame la première dame, trouvons moyen de mettre en fond pour qu'on ne confisque plus les femmes comme des objets dans les hôpitaux du Cameroun. C'est de ça que je veux parler. Et c'est ça que je dénonce. Les faux amis, c'est la mort. Parce que les vrais amis, ils vous disent la vérité. As-tu appelé une seule fois Karine Zemayon qui a passé son temps à enlever les couches de ses jumeaux ? As-tu appelé une seule fois ? Chantal, non, tu es inexcusable. Aujourd'hui, je peux comprendre que peut-être c'est le traumatisme que tu as vécu qui te fait boire des pétrus. Mais à quoi ça sert de boire un pétrus pendant qu'on tabasse une femme dans la rue, pendant qu'on viole une femme, pendant qu'on tue une femme, pendant qu'on confisque une femme comme toi ? Les femmes ne savent te défendre que par les injures parce que c'est l'injure qui est la solution à la chose. Pour moi, l'injure, ce n'est pas la solution. Pour moi, ce que j'attends de toi, ce que j'ai toujours attendu de toi, ce n'est pas de me mettre dans la manger. Je n'ai rien à foutre. Je ne veux rien, moi. Je veux que tu aides les femmes qui sont dans le besoin. Je veux que tu aides les femmes qui sont dans le besoin. Ce n'est pas normal qu'on confisque les femmes comme des objets dans les hôpitaux de notre pays. Juste, elles sont coupables d'avoir accouché alors que ce sont les hommes qui font... Ce sont les hommes, ces enfants qui naissent, qui seront l'avenir de l'Afrique. Honte à tes amis. Honte à ceux qui viennent insulter pour te défendre. Parce que ce sont les amis des pétrus. Ce sont les amis des enveloppes. Moi, c'est de ça que je veux parler. Et c'est de ça que je continuerai à parler jusqu'en 2025 pour expliquer aux Camerounais ce qui se passe. J'ai dit ça comme ça, quelques temps après, j'ai trouvé pas mal de commentaires. C'est les gars avec qui je travaille qui sont là pour veiller sur nos pages. Ils me disent que... Oh, Présil, à moto. Il paraît que l'association de camp a eu réunion sur notre page. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils me disent qu'il n'y avait rien de spécial sur ce qui se disait, mais il fallait vraiment les exterminer. Parce que ce n'est que ces gens-là, il n'y a pas encore eu ces 150 ans. Parce que là, ce que j'ai lu ne ressemble à rien du peuple Camerounais que nous connaissons. Alors, j'ai été curieux. J'ai déposé mon sac. Je suis allé directement sur cette page-là pour aller faire un petit tour. Et exactement, j'ai trouvé là qu'il y avait une petite, une bonne petite poignée de con qui refusait de penser. Alors, de quoi s'agit-il ? Parce que vous dire que Chantal Biya a été une femme battue, ce n'est ni une moquerie, ni quelque chose de plaisant. C'est une femme qui a été victime de violences si les faits sont avérés. Alors, qu'est-ce que ça doit vous révéler dans votre propre tête ? Alors, moi personnellement, en tant que fils de la République du Cameroun, quand j'écoute, j'apprends que Chantal Biya a été une femme battue, la première chose, c'est que ça me choque d'apprendre qu'une femme, pas parce que c'est Chantal Biya, je vous le dis régulièrement, qu'une femme, aucun être humain, victime de violences, physique ou morale, à chaque fois il faut mal. Et tout de suite, il faut qu'on en ait ça. Mais c'est le temps plus choquant que moi j'attendais du raisonnement des personnes dans le genre, bon, mais écoutez, si Chantal Biya a été victime de violences, ce qui est d'ailleurs très grave, et ce qui n'est pas normal, mais elle aurait plus été du côté des femmes qui sont victimes de violences dans son propre pays aujourd'hui, qu'elle l'est, parce qu'elle n'a pas l'air d'une femme qui a vécu quelque chose, parce que M. Guy, Guizot, Monod, dit beaucoup de choses dans son propos. C'est-à-dire, une femme qui est victime de violences, si ça ne dépendait que de Guy, Guizot, Monod, le psychologue devait se mettre autour que quels sont les conséquences, il a même d'ailleurs posé la question, quelles sont les conséquences d'une femme qui a été victime d'une violence comme ça dans sa vie. Donc, les cons, c'est un, parce que la plupart ont apporté un raisonnement, même ceux qui nous ont contactés en privé, le débat a été plutôt instructif, qui nous permet là d'avoir des éléments de sensibilisation. Alors, tu avais des commentaires bien, ok, Chantal a été battu et alors, est-ce qu'elle est la première? Est-ce qu'elle sera la dernière? Est-ce que ça nous apporte le carburant? Est-ce que ça nous apporte à manger? À quoi nous cède cette information? C'est-à-dire que, et c'est des femmes, mais tu as toutes les femmes, qui me suis dit, bon, là, je ne peux pas avoir, parce qu'à voir les femmes qui étaient là, si tu vois d'abord leur tête, qui sont étouffées par des perruques, parce que ma femme, elle ne porte pas, si je sois à la fois, vous connaissez mon épouse, pour ceux qui connaissent mon épouse, elle ne porte pas ces choses-là. Ma femme ne porte pas des trucs-là sur la tête. Là, vous la connaissez très bien. C'est-à-dire qu'elle ne réfléchit pas avec le derrière, elle réfléchit avec sa tête. La tête est au cœur. C'est-à-dire que ma femme ne porte pas ces trucs-là. Alors, quand j'ai vu les têtes de certaines des femmes qui étaient sur cette page-là, en train de poser des questions, bêtes, j'ai compris d'où venait-elle. Alors, je voudrais ici rappeler que sur cette page, sur cette plateforme que nous considérons comme, je considère comme l'académie des apprenants, ici nous sommes tous des ignorants, nous n'avons pas à être tous d'accord, mais nous attendons que chacun d'entre vous vienne avec une idée, quelque chose pour édifier les autres. Parce que quand quelqu'un t'élit, la personne qui vient après, il faut qu'il apporte un raisonnement ou qu'il épouse ta vision de faire ou qu'il complète, qu'il essaye un peu de développer sur quelque chose. Alors, sur cette page-là, Facebook, je ne sais pas très souvent, ce n'est pas les pages de Mahbouya, elle est dans les pages de prostituées. Si nous avons deux personnes sur cette page qui peuvent nous amener à réfléchir, à penser, à développer, c'est largement suffisant. L'ordre pluvial commence par deux. Donc, on n'a pas besoin des gens qui sont bêtes sur cette page-là. Nous avons besoin des ignorants, des apprenants qui viennent nous contribuer, apporter leur savoir à ceux qui sont là et on se partage des idées. Pas d'insultes, pas de dénigrement, on peut s'amuser, on peut le temps en temps présenter, mais quand ça arrive à un certain niveau, on vous dit, ok, il y a des sites pour aller s'insulter, pour aller parler de tout et n'importe quoi là-bas. Pas sur une autre page. Il fallait que je vous explique cela et que chacun prenne note que si vous ne pouvez pas réfléchir, chaque fois qu'on verra la tête d'un con et qu'on reconnaîtra que c'est un con qui sort du parti au pouvoir ou de l'opposition, on le prend, on le met dans le panier de con et il se fait broyer là-bas. Et qu'il aille nous attendre sur cette page parce que moi, je ne vais sur aucune page. Jamais. je n'ai pas le temps d'aller sur la page de quelqu'un parce que mes abonnés, mes amis, le peuple camerounais nous édifie déjà beaucoup avec ce que nous avons. On n'a pas le temps à les fouiner sur les pages des gens et parce que aller développer un propos injurieux me prend plus d'énergie que de penser positif poser sur la table un propos, une pensée idéologique qui permet de réfléchir, de faire évoluer la cité. Parce que aller chercher une insulte ça me prend beaucoup trop de temps et je n'ai pas envie d'user mon cœur, mon cerveau pour penser les choses qui ne nous apportent rien. Je voudrais donc m'excuser auprès de tous les abonnés qui sont sur cette page de Facebook et des autres pages d'ailleurs de cette présence des cons. Alors nous allons veiller que les cons dès qu'ils viennent encore et qu'on les reconnaîtra par leur tête de con on va les virer très rapidement parce qu'ici il faut laisser quelque chose aux enfants de demain. Si nous n'avons pas pu faire un certain nombre de choses battons-nous pour que nos enfants les prochaines générations ne deviennent pas des cons. C'est très compliqué. Les réseaux sociaux décrivent beaucoup d'enfants et avec la contribution des parents parce qu'il est très facile de condamner M. Biya régulièrement de sa violence son manque de tolérance avec ces gens qui ne veulent pas que quelqu'un parle. Dès que tu parles tu dis quelque chose qui ne les sait pas tu es jeté en prison. Dès que tu dis quelque chose qui ne correspond pas à ceux qui veulent entendre tu es jeté en prison. Beaucoup d'entre vous se comportent pareillement sur des plateformes des personnes. Alors si vous n'avez rien à dire ou rien à faire allez attendre les gens sur vos pages allez sur vos plateformes restez là-bas écrivez ce que vous voulez si vous avez deux personnes qui vous regardent et vous-même et vos enfants tant mieux mais si vous venez sur les pages des personnes il y a d'abord apporté une contribution idéologique un raisonnement des analyses qui nous permettent d'évoluer s'il faut rire on rigole s'il faut plaisanter on plaisante ici ce n'est pas s'insulter ici c'est réfléchir ici c'est partager le savoir ici c'est apprendre à recevoir des autres ici c'est apprendre à donner aux autres ici c'est apprendre à vivre ensemble l'hospitalité l'amour le partage il n'y a pas de place à la haine ici il n'y a pas de place à la critique personne ne doit être nul sur cette page parce que nous sommes tous des apprenants sur cette page parce que nous sommes tous des ignorants on ne se moque des personnes personne n'est gagné parce que si tu es très bon en français certainement tu dois être mauvais en mathématiques donc tu trouveras quelqu'un bon dans son domaine personne n'est bon personne n'est parfait personne n'est excellent si ce n'est pas nous apprenons alors dès que tu viens avec une critique qui a tendance à rabaisser le commentaire de quelqu'un ou celui qui a publié ou celui qui a partagé un raisonnement ou bien un commentaire ou bien une analyse tout de suite on te prend et on te jette dans la poubelle des cons parce qu'ici on ne tolère pas ça nous sommes assez traités et maltraités comme ça par les autres dans ces pays d'accueil on ne va pas tolérer que les nôtres qui ne nous apportent d'ailleurs rien viennent encore nous manquer de respect sur des plateformes qui nous permettent de temps en temps de changer d'idée nous apprenons beaucoup de tout ce qui est publié nous apprenons énormément alors nous imposons on ne demande pas on impose du respect ici parce que si nous disons que bien on ne nous respecte pas de l'autre côté et que nous-mêmes nous sommes incapables de nous imposer le respect je ne sais pas quel changement vous voulez vous voulez le pouvoir au Cameroun vous ne faites aucun effort pour montrer que si vous êtes là demain vous serez des bons présidents des bons ministres des meilleurs gouverneurs et des sénateurs voire des maires mais vous démontrez des comportements qui montrent que vous êtes agressif vous êtes intolérant vous êtes irresponsable vous êtes méprisant au même titre que M. Buillard vous êtes injurieux vous êtes mal élevé à la limite alors on n'a pas besoin de ça sur cette page et dans mes publications on doit rire on doit s'amuser on doit réfléchir on doit analyser on doit partager on doit s'aimer et mais surtout on doit se respecter si vous n'êtes pas capable de vous respecter sur cette page mais rassurez-vous on vous bloque c'est à vous d'aller faire peut-être notre nom pour venir nous regarder on n'a pas besoin de vous personne ne verra au cas de même membre suivre sa page parce qu'ici on a tellement de choses à faire on a beaucoup de choses à produire si on ne produit pas ici on produit sur YouTube si on ne produit pas sur YouTube nous sommes sur le terrain aidé des personnes donc j'ai voulu partager avec vous et vous faire comprendre que le chemin est encore long ce n'est pas chasser billard qui est difficile c'est amener certains à comprendre pourquoi billard doit partir qui est un problème parce que certains n'ont pas encore compris et comme je vous ai dit il y a d'autres qui s'accommodent de ce système là il y a des gens qui sont très contents de vivre avec le système bien parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres il y a des gens qui sont contents du fait que M. Billard soit là ça les arrête ça c'est bien pour eux parce qu'ils s'en sortent mais à ceux-là vous ne pouvez pas les amener à comprendre autrement mais ils vont apprendre à se comporter autrement parce que nous sommes en train de vouloir une cité un village un pays une nation un état où les gens vivent en respectant les droits des autres tout le monde a le droit à la réflexion chacun a le droit de dire une chose que ça te plaise ou pas il doit dire ce qu'il a à dire mais ici je vous dis venez dire ce qui va nous amener à réfléchir vous connaissez les postes des plateformes des humoristes ils sont nombreux au Cameroun ceux qui font dans les publicités de One X ou whatever Bergs ou Bergs ou Barabex ils ne savent pas trop quoi ils sont là-bas ils ne font que ça vous pouvez aller rire là-bas ici nous avons un temps pour déconner un temps de pause un temps du mot mais constamment même dans le mot le respect de l'autre parce que le commentaire que tu fais au vu de la publication inspire automatiquement une réflexion et celui qui commande élève le niveau pour permettre aux autres de réfléchir mieux et apporter des solutions et celui qui revient commenter sur cette proposition doit apporter encore plus pour élaborer alors si vous voulez développer la communauté des camps vraiment ce n'est pas ici si vous voulez la communauté des camps vous connaissez les télévisions au Cameroun là où on développe les camps allez là-bas vous connaissez dans la diaspora là où il y a des associations des maboyards des clashes en longueur de journée vous partez là-bas ici je ne veux pas dire que c'est du sérieux mais nous nous prenons le temps de savoir pourquoi nous sommes là qu'est-ce que nous faisons sur cette page de quoi parlons-nous quel est le sujet qu'est-ce que je peux apporter qu'est-ce que je peux apprendre comment y contribuer comment apporter le changement dans ce qu'on se met en train de faire c'est de ça que nous attend je n'attends pas je ne veux pas élever ici un laboratoire des camps sur cette page un yoro olun akoro c'est-à-dire que celui qui n'est pas content quitte on aurait au sengi au jouant ok c'est ce que j'avais dans mon échange avec vous aujourd'hui il n'y avait rien de très très sérieux et je voudrais saluer toutes celles de ceux qui ont rejoint l'académie des apprenants nous sommes ici tous des ignorants le combat est en train de prendre une autre forme vous avez vu notre compatriote les gens ont été payés pour s'attaquer à elle mais aujourd'hui la roseuse a rosé c'est-à-dire que les gens sont en train de sortir notamment ce monsieur qu'on appelle monsieur Guizot Monon qui dit des choses parce qu'il fait partie de la famille il fait partie de la maison il est donc en train de dire des choses et beaucoup vont sortir comme ça je vous avais rappelé un jour que le jour où son mari ne sera plus là elle ne peut pas vivre en Vameka parce que ce que ce monsieur-là dit dans ses publications beaucoup de choses que moi-même je ne connaissais pas que vous ne connaissiez pas sont très très importantes et sur ce volet-là elle a donné une information concernant Mouvando Hassan Bonivan mais une information que personne ne connaissait 2025 c'est dans un an il est temps pour Chantal Biya de laver son honneur aux yeux des Camerounais merci d'avoir suivi ces révélations jusqu'à la fin on se dit à 1 il est temps il est temps qu'il ne a pas pour Chantal Biya tent